Il n'y a pas de planète B. Cette phrase prononcée par Ban Ki-moon il y a déjà plusieurs années révèle un caractère d'urgence, toujours encore malheureusement d'actualité. L'urgence évoquée lors de la première édition de ce forum. Côté organisation, Richard Attias a tenu à préciser combien Monaco, sous l'impulsion du prince Albert II, mais aussi plus largement de la famille Grimaldi, était devenu un pays référence en matière d'écologie, car ici la lutte contre le réchauffement de la planète, la mobilité douce et la transition énergétique sont au cœur des préoccupations. J'ai répondu sans hésiter à l'invitation qui est la vôtre Monseigneur. D'abord parce que, je veux le dire ici, vous êtes une de ces grandes voix qui, sur cette planète, s'est élevée dès les premiers temps, dès les premiers signaux concernant cet enjeu majeur qu'est le changement climatique. Vous avez été un de ceux qui, tout de suite, a donné de sa voix, de sa personne, de son aura, pour porter ce combat qui est un combat pacifique. Et en cette période de Coupe du Monde de football, la comparaison a été faite tout naturellement. Le monde doit jouer un match contre les pollutions qu'il doit impérativement remporter. Pour mener à cette victoire, par exemple, les investissements financiers dans le domaine des énergies renouvelables et des entreprises et industries décarbonées doivent être faits. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir ici des personnalités éminentes et de pouvoir échanger autour d'idées innovantes. C'est aussi une grande satisfaction d'ouvrir un événement porteur d'espoir et de progrès. La défense de l'environnement, vous le savez, est une priorité de nos actions, que ce soit à ma qualité de chef d'État ou à la tête de ma fondation. Cet engagement de la principauté s'appuie sur une histoire féconde dont le musée océanographique, notamment, porte témoignage. Cet engagement poursuit un objectif déterminé, permettre à l'humanité de continuer à se développer sur une planète viable. Et le C40, réseau mondial de villes, d'où le C pour Cities en anglais, souhaitait nouer des liens étroits avec le CIO pour des Jeux olympiques propres et durables. C'est désormais chose faite avec la signature de ce mémorandum lors de ce Monaco Transition Forum. Les signataires Anne Hidalgo, à la tête du C40 et de la ville de Paris, organisatrice des JO en 2024. Et le prince Albert II, membre du CIO, à la tête de la commission Sport et Environnement. S'il vous plaît.